J'ai fait une projection de voir un public d'un lycée, de m'atelier. J'ai diffusé mon film. Après le film, les lycéens, les jeunes, se sont mis à poser des questions auxquelles je répondais par rapport au film, des questions de curiosité. À mon côté, il y a un enfant qui s'est élevé et qui s'est mis à parler en ligne. Alors toute l'audience s'est mis à rire tellement rire que l'enfant s'est crispé et j'étais obligé de le porter et de gagner le public. Alors lorsqu'il avait pris confiance, il s'est exprimé, il a posé des questions et il a réagi en plusieurs films qu'il a vus. Et c'était la meilleure intervention que j'ai pu avoir durant toute la soirée. Alors à partir de là, je me suis posé une question. Est-ce que le lycée-là est synonyme de bête ou de idiot ou le français est synonyme d'intelligence ? Parce que normalement, disons qu'on vous comprenne que le français, c'est une langue bien sûr qui est devenue une langue officielle, issue au Paule, mais c'est une langue qui nous est d'accord et aussi. Le lycée-là, c'est une valeur nationale, c'est une valeur du pays. Est-ce que parler de la langue du pays, parler de la valeur du pays, est-ce que nous, on n'est pas très intelligent, c'est là une question qui me pousse à beaucoup réfléchir et à beaucoup interpeller la société lorsque nous travaillons dans le pays. Aujourd'hui, par exemple, le condoléon, c'est une valeur du pays, c'est une valeur du pays, c'est une personne qui s'habille chiquement, c'est une personne qui est onirique, c'est une personne qui aime les vêtements, c'est une personne qui aime l'excavatoce. Mais c'est quoi réellement le condoléen ? C'est quoi réellement les valeurs d'un condoléon ? Ces valeurs que nous sommes, je le constate, en train de perdre au détriment des autres. Et c'est là où je veux vous parler de l'influence de la culture rattachée au cinéma. La culture véhiculée au travers du cinéma. La culture c'est quoi ? Il y a beaucoup qui peuvent donner des explications aujourd'hui. Certains peuvent s'établir de parler de sociologie ou quoi que ce soit. Mais la culture c'est représenté par l'humain, c'est par l'homme. C'est parce qu'on a appris de nos parents. Et cette culture, nous aussi, nous sommes obligés de la transmettre. Nous sommes obligés de les donner à nos enfants ou à ceux qui nous entourent. Parce qu'à l'époque, nos jeunes filles s'approchaient de leur maman et ils parlaient de leur problème. Ils parlaient de la sexualité. Ils parlaient. Lorsque la fille se développait, ils s'y arrivaient de ces échanges. Il suffit de regarder l'architecture de la fille. Il suffit de regarder le mariage. Comment ça se déroule les fêtes ? Comment ça se passe ? Comment est-ce que l'inculturation de la peur de l'identité est en train de s'enraciner au fait hollywood ? Il suffit de le faire erreur. Je donne un exemple. Nous avons des films bulimoutiens, Muchérieens. Ils sont en train de nous dire ce qui se passe chez eux. Ils sont en train de nous raconter leur culture, leur tradition. Et nous, tellement que nous n'avons pas de production locale pour rentrer en confrontation avec eux, tellement que nous avons perdu le valeur, alors que tout ce que nous voyons, nous, nous, nous les assemblons. Je ne dis pas que c'est devenu l'échange entre cultures. Je ne dis pas que c'est devenu une conversation contre le peuple. Mais ce qui est le peuple, c'est lorsque nous recevons que nous n'avons rien à transmettre aux autres. Lorsque nous recevons que nous n'avons pas quoi montrer de nous, c'est pour cela. Je vous invite à fouiller à l'intérieur de nos traditions, à fouiller à l'intérieur de nous. Je veux nous approuiller ce qui est au mur, ce qui est un mur, et de pouvoir le véhiculer, le transmettre, le regard. Au travers des images que nous avons diffusées, au travers de notre façon, et au travers de notre façon de connaître. Je suis réalisateur, je suis cinéaste, et moi je fais des films. Aujourd'hui, les États-Unis sont d'une grande puissance, parce que là, l'industrie cinématographique est puissante. Aujourd'hui, les Ligériens sont en train de s'accaparer de toute l'Afrique, parce que là, l'industrie cinématographique est puissante. Si nous avons un jour ouvert dans les films, c'est aussi au travers d'un cinéma fort et puissant. Au travers de sa culture qui va devenir le plus fort et puissante. Alors, je vous invite, je vous invite à investir dans les films. Je vous invite à offrir des meilleures histoires, des meilleures façons de raconter les histoires dans les films. Nous sommes à plaisir de prendre une bouteille de X ou Y poissons. Mais si on identifie un cinéaste qui est dans votre quartier, et que vous pouvez le soutenir avec le peuple que nous avons, ce cinéaste qui apportera votre histoire, et votre histoire va impacter vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !